Double Monde, Création Moi j'ai essayé de tout obtenir de mon connard avant d'avoir la rupture qu'il ne m'a jamais donnée d'ailleurs au passage. Mais je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit tu as des blocages émotionnels et mes copines me disaient lui n'envoie pas ça, tu vas lui faire peur, mais je ne vais pas lui épargner la merde qu'il a mis dans ma vie en fait. Je m'appelle Kéren, rose pour les non intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions ? Au travers de discussions décomplexées avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs. Je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Quand tu joues tous les dimanches soirs un spectacle qui s'intitule Trop, que tu produis un épisode par semaine d'un podcast nommé Gamberge, que tu as écrit cinq livres titrés à la recherche du temps perdu sur Internet, ou le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi, ou plus récemment le jour où j'ai rencontré le connard de Trop. C'est difficile de cacher que tu fais partie de la grande famille des dépendants. Ce qui fut plus compliqué pour moi à saisir, c'était de savoir à quoi elle était addicte. En lisant son dernier ouvrage, j'ai été servi. Était-ce les comédies romantiques ? Les tartes tatins imbibées de crème ? Insta, Tinder, Appen ou Raya ? Était-ce les coachs ou les cartes aux anciennes de TikTok ? En fait, c'était tout à la fois. Mais il y avait un dénominateur commun qui se démarquait aisément, et c'était l'amour. Amour avec un grand A comme « attention, ça va faire mal ». L'amour qu'elle ne parvient pas à se donner, l'amour dont elle a manqué, l'amour qu'elle va chercher partout où c'est possible de ne pas le trouver, l'amour qu'elle voue au connard et en particulier à un. Sauf que Christine Béroux est extra-lucide. Elle sait pourquoi, elle sait comment, et elle nous l'explique à la perfection. Mais ça ne l'empêche pas de souffrir. Et c'est ça l'addiction, savoir mais ne pas pouvoir. Mais qu'est-ce qu'un connard ? A-t-il le monopole de la cruauté ? Ou n'y mettons pas aussi un peu d'une autre pour la subir ? Qu'est-ce que cela révèle ? Et qu'est-ce que cela dissimule ? Le jour où j'ai rencontré le connard de trop explore la psyché d'une jeune quarantenaire, un peu beaucoup Bridget Jones sur les bords, drôle et triste, comme c'est pas permis. Hantée par la phrase de Coco Chanel, « Une femme qui n'est pas aimée est une femme nulle ». Nourrie aux comédies acidulées dans lesquelles l'homme agit souvent comme un goujat, au début du moins, parce que le happy end est toujours de rigueur dans ses contes de fées. Nous a-t-on vendu la goujaterie comme une condition sine qua non d'une histoire d'amour réussi ? Faut-il que souffrance, domination et suspense prennent le dessus sur amour, gloire et beauté ? Quand les traumas de Mars rencontrent ceux de Vénus, c'est souvent la déesse de la beauté qui va prendre un bon astre dans la gueule, rarement l'inverse. Quand la vie vous rejoue le même scénario douloureux de la rencontre amoureuse foireuse, « Qu'est-ce que l'univers essaie de vous dire, hein, Christine ? » « Qu'est-ce que l'univers essaie de te dire ? » Merci d'être là pour te livrer et te délivrer. Mais merci à toi, Rose, c'est magnifique. Merci d'avoir lu mon livre et de l'avoir compris. Oula, mais c'est très difficile de ne pas le comprendre parce que je n'arrête pas de le dire à tout le monde. Il est d'une clarté, d'une lucidité phénoménale. On se dit « Cette meuf-là a tout compris. » Ah ben, je n'avais pas le choix. Il fallait que je donne du sens. Il fallait que je donne du sens à ce qui s'est dépassé. Eh bien, écoute, tu en as fait et on va en parler. D'abord, j'ai l'habitude de demander à tous mes invités quelle définition ils donneraient de l'addiction, comme ça, à brûle-pourpe. Je dirais que c'est un dysfonctionnement qui te fait passer à côté de ton destin, je dirais ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Wow, c'est parfait. Alors, j'ai lu dans un livre de Geneviève Krebs, intitulé « La dépendance affective », qu'une personne dépendante affective vit dans un sentiment de manque et de vide intérieur qui l'angoisse en permanence. « Le degré de dépendance est relatif à sa capacité à gérer seule la solitude. » C'est sorti chez Erol. Alors, la dépendance affective à ce type d'homme, donc les connards, parce que c'est ça que tu revendiques, est-ce que c'est différent des autres dépendances affectives, d'après toi ? C'est drôle, on a échangé hier et tu m'as dit, on va parler de la dépendance affective, et j'étais mal à l'aise avec ce terme parce que je me suis dit, ça rejette encore la faute sur moi. C'est moi qui ai un problème, c'est moi qui suis dépendante affective, alors que si j'en suis arrivée là, et présentement avec cet homme que j'appelle Che Guevara dans le livre, c'est que déjà j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, donc à la base, là, c'était pas de ma faute. Et ensuite, j'ai rencontré des hommes, celui-là en particulier, qui s'est mal comporté et qui évolue dans une société où on permet ce genre de comportement, parce que, tu sais, on dit, suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis, il faut laisser l'homme être, comment dirais-je, attiré par toi, donc tu dois jouer le mystère, tu dois pas lui montrer que t'es intéressé, parce qu'un homme veut ce qu'il ne veut pas. Donc en fait, évidemment qu'on devient dépendante affective, parce que déjà, on a eu des parents qui étaient maltraitants, et ensuite, on rencontre des mecs qui se comportent, comme on leur dit, qui sont censés se comporter, en fait, c'est-à-dire nous balader, et puis parce que c'est ça être viril, et parce que je ne vais pas lui montrer mes sentiments, et parce que je ne vais pas lui répondre, elle comprendra. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, j'aime bien que tu me demandes à chaque fois qu'est-ce que j'en pense, parce qu'il faut savoir que j'en pense toujours des choses. Et qu'en effet, tu n'es pas coupable, mais la culpabilité n'est pas la même chose que la responsabilité, c'est-à-dire que le fait qu'on ait souffert, toutes les raisons qui nous poussent à consommer quoi que ce soit, il faut savoir que ce n'est pas de notre faute, donc on n'en est pas coupable. Mais après, il y a cette part de responsabilité de se dire j'ai agi de cette façon-là parce que j'ai eu ces traumas, qui fait aussi que je vais tomber dans des pièges et des panneaux, parce que tu parles de red flag, on va parler après de tout le champ lexical que j'adore. Déjà, on va en parler. Il y a un vocabulaire de Jones, un peu, qui finalement succède au MeToo, parce que tu as envie aussi de dire on ne peut pas tenter une action en justice contre ces mecs-là, mais il y a tout un vocabulaire qui montre que ce mec-là est quand même une sale ordure. On a le fait de ghoster. Non, mais c'est vrai parce qu'on a le droit. J'entends mon fils qui dit je la ghost, mais moi, ça me révolte. Qu'est-ce que c'est, ghoster ? C'est genre, en fait, devenir un fantôme ou alors elle la rendre fantôme, c'est quoi ? C'est ne pas accorder du crédit au sentiment de l'autre. Se dire, en fait, masquer sa lâcheté derrière une assurance que ça se fait, déjà, que la société rend ça possible. Le mot existe, donc déjà ça se fait. Et que ce n'est pas si grave. Et donc, on est encore dans le cercle de ce que j'appelle abus, minimisation de l'abus. C'est-à-dire qu'en fait, l'abuseur va minimiser son abus. Et en ghostant, en fait, il se dit non, mais ce n'est pas si grave, elle comprendra. Et en fait, ce cercle vicieux, abus, minimisation de l'abus, chaque victime va se reconnaître et va le reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, que ce soit un parent maltraitant, que ce soit un connard, que ce soit un agresseur sexuel, il y aura toujours abus, minimisation de l'abus. Et si ce n'est pas l'agresseur qui minimise l'abus, c'est la société qui le fera. Et là, on s'en rend bien compte, dans les médias, dès qu'il y a une affaire, MeToo qui sort, c'est « Ah, elle fait ça pour sa carrière. » Oui, bien sûr. « La preuve en bear art. » « Minimisation. » « À toute façon, c'est une connasse. » « Minimisation de l'abus. » Le ghosting, c'est la minimisation de l'abus, en fait. Mais en fait, ce que j'aime dans ton livre aussi, c'est quand même, tu te mets souvent à sa place. Tu cites d'ailleurs « Cher connard » de Virginie Despentes, souvent. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs, il m'a beaucoup apporté qui fait ce genre d'horreur. En fait, elle est malade aussi. Donc, je ne dis pas qu'on minimise attention. Et encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas être responsable de ses actes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours deux versions des faits. Donc, il y a toi qui est en train de te préparer, qui est canon, et lui qui te pose un lapin. Et qui regarde les stories pendant qu'il me pose un lapin. C'est lui, il est en train de se dire « Bon, fatiguée, elle doit être aussi fatiguée. » Ou est-ce qu'il est en train de se dire « Je vais lui faire ça pour ça. » C'est ça aussi. Le connard, est-ce que c'est quelqu'un qui fait sciemment des choses pour que tu souffres ? T'as-tu remarqué que dans le livre, il y avait tout le temps une double lecture. C'est-à-dire que je suis moi-même dans l'abus et minimisation de l'abus. C'est-à-dire que je décris l'abus et après, je minimise moi-même l'abus en lui trouvant des excuses. Et c'est un fait que je lui ai trouvé un milliard de blocages émotionnels. Et vraiment, je lui ai tracé un portrait. Mais tout ça, ce ne sont que des suppositions. Mais oui, mais j'aimais bien ces suppositions parce que s'il avait des blocages émotionnels, ça voulait dire déjà que j'étais la sauveuse. Ça me donnait un rôle hyper valorisant. Et que tu n'étais pas folle. Et que je n'étais pas folle, que je n'étais pas en train de me faire balader parce que c'était un scénario qui ne pouvait pas me convenir, en fait, en vérité. Toi qui fais des épisodes extraordinaires sur le cerveau, tout simplement, quand on rationalise, c'est qu'on veut justement réduire la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on se fait maltraiter et que ça ne nous va pas, ça nous rend triste. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On trouve des excuses parce que finalement, ça va, c'est quand même peut-être pas moi. Après ghosté, on a l'orbiting. L'orbiting, c'est quand même merveilleux. L'orbiting, c'est quelqu'un qui te plante des rendez-vous, qui ne répond pas à tes messages, qui ghoste, mais qui quand même reste en périphérique. Mais qui veut liker une photo de toi, de préférence un portrait, pour flatter ta beauté. C'est-à-dire, en fait, il veut t'avoir sous le coude. Oui. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ne veulent pas t'avoir, mais qui ne veulent pas t'avoir. Ils ne veulent pas ne pas t'avoir. Voilà, c'est-à-dire, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Et c'est extrêmement cruel parce que... Bon, je vais spoiler le livre, mais à la fin, il ne me donnait pas de rupture, ce connard. Donc, en fait, je lui ai éteindu la perche. Je lui ai dit, dis-moi ce qu'il en est, si on arrête, si on continue. Et il m'a répondu, non, non, tu me plais toujours. Oui, c'est horrible, cette phrase. Et c'est la dernière fois que j'ai eu ces nouvelles. Par contre, un mois plus tard, il a liké une photo de moi où j'étais un portrait. Donc, pas plus personnel et pas plus engageant que de liker une photo de toi. Enfin, je l'ai, voilà. Encore faut-il accorder un crédit à ce genre d'action ? Tu vois ce que je veux te dire ? Je pense, encore une fois, moi, je veux toujours prendre ma responsabilité dans le truc et me dire, lui, c'est un connard. Maintenant, c'est à moi de ne pas accorder de crédit au fait qu'il ait mis un pouce sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, ce livre, il nous fait vachement réfléchir sur notre responsabilité, je trouve. Tu dis, en partenariat avec l'ambitique, je trouve ça extrêmement drôle. On parle aussi de bread crumbling. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est ton truc. De vouloir des miettes. Ça, c'est ta spécialité. En espérant former une petite miche de pain. C'est le truc de la drogue. C'est la drogue. C'est le mot qui définit l'ensemble de ton œuf dans ce podcast. Ouais, exactement. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on est accro à la dopamine. En fait, ça vient de... Quand on dresse un animal, on va lui donner de la nourriture. Après, on va arrêter de lui en donner. Donc en fait, ça va créer un sentiment de stress. Et après, il est prêt à tout pour avoir sa ration de nourriture. On l'affame. Et il est prêt à tout pour avoir même un tout petit peu. Et je raconte notamment un dîner avec mon connard où en fait, j'étais folle de joie qu'il ait regardé la coque de mon iPhone. Oui, et tu dis, il a retourné mon téléphone comme ça et je me suis dit, il m'apporte un peu d'attention. Il s'intéresse à la coque de mon iPhone puisque il faut savoir que chez Guevara, donc mon connard, ne me posait aucune question sur moi. Donc le truc, ça l'intéresse de savoir ce que j'ai mis comme coque sur mon iPhone. J'étais folle de bonheur. Et c'est après... Tu analyses, d'ailleurs, tu dis, est-ce que je ne me suis pas contentée d'une miette ? Est-ce que ça ne serait pas du bread crumbling ? Non, mais tu te rends compte ? Il y a même des fois où j'étais contente qu'ils disent coucou plutôt que bonjour parce que c'était rigolo. Et du coup, je me disais, ah, on est sur un terrain... La même regardante. Ouais, il est un peu en train d'essayer d'être mignon. On en était là quand même. Enfin, c'est tragique. Et j'ai rationalisé plus tard que ce matin. Enfin, tu connais mon histoire. C'est-à-dire que bien sûr, il y en a prêt, bien sûr. Il a le livre, bien sûr. Il y a réagi. Et à chaque fois qu'il m'écrit quelque chose, je rationalise pour lui donner un rôle qui est un peu moins cruel que celui qu'il a, enfin, qu'il devrait avoir, tu vois. Et en plus, tu dis tout le long, on est là, vous êtes là peut-être en train de vous dire que c'est ma faute, que je me suis laissée berner, que j'ai accepté tout ça et tout, mais qu'en fait, on a fait ce qu'on a pu en fonction de notre vécu. Moi, j'analyse plein de choses que j'ai faites. Aujourd'hui, je ne me reconnais pas là-dedans. Et c'est une chance de pouvoir analyser ça et de se dire, waouh, j'étais complètement idiote. Et en fait, ben non, pas du tout. J'étais à ce niveau-là, mon émotionnel était à ce niveau-là, j'ai vécu ça. Donc, c'est normal de tomber dans un panneau. Pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas quelqu'un qui vous dit que vous lui plaisez toujours et qu'il a envie de vous voir et qu'il vous pose un lapin à chaque fois ? Quelque part, on a envie de se dire que ça va fonctionner, quoi. Et c'est une vraie torture émotionnelle qu'on s'impose de remonter le temps, de dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ? Parce qu'il y a quand même cette notion-là de donner des miettes pour les retirer, ce qu'on fait avec les animaux. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il a été ce qu'on appelle une personnalité évitante, c'est-à-dire la peur de l'intimité. Parce qu'il a fait quand même des choses. Par exemple, on s'écrivait des messages érotiques et puis il y a un scénario qui se dessine et là-dessus, il me fait part d'une envie qu'il a un fantasme très précis. Et je lui dis ben oui, je suis d'accord. Et donc, on en parle. On en parle jusque la veille, très tard. Il me dit je me suis bloquée le dos. On ne peut pas se voir. C'est quand même trop gros. C'est trop gros. C'est bizarre d'annuler comme ça un truc. Et en fait, le lendemain, il était sur Instagram. Je l'ai vu en plus de formes. Très bien, en plus de formes. Ou alors, il te dit non pour trop de travail. C'est-à-dire, en fait, il ne te donne même pas aucun respect même pour ses excuses. Il ne va même pas tenter d'être loyal. Par exemple, je lui dis est-ce qu'on peut déjeuner ce week-end ? Et il ne me répond pas oui ou non. Il me répond je t'appelle lundi. Donc, c'est à moi de déduire qu'on ne se verra pas ce week-end. Et là, il a continué pas plus tard que ces dernières semaines. C'est-à-dire, on se voit lundi. Ah, je n'avais pas vu que c'était farier. Donc, ça veut dire quoi ? Tu n'avais pas vu que c'était... Et en fait, pendant très longtemps, j'ai cru effectivement que c'était névrotique. Mais à quel moment il ne me prend pas aussi un peu pour une conne ? Donc, en fait, on ne peut jamais savoir parce que jamais un masque là... Donc, pour les auditeurs et les auditrices et même en lui montrant les extraits surlignés de dysfonctionnements qu'il avait, il niait tout en continuant le dysfonctionnement. Donc, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas les confronter. C'est impossible. Non, mais il faut accepter aussi que ce soit son problème dans son cerveau à lui et que ça ne te concerne pas. C'est hyper important. C'est un des premiers trucs des accords Toltec. Il y en a quatre. Il y a la parole impeccable, déjà. Alors ça, franchement, essayer, ça change tout. Mais la parole impeccable, surtout envers soi-même. Donc, d'arrêter de se dire je suis une merde, je suis un boulé, j'ai encore fait n'importe quoi. Enfin, vraiment, de se valoriser. Mais un des accords Toltec, c'est de ne pas faire de suppositions. Donc, déjà, d'arrêter de rationaliser comme tu fais. Et l'autre, le plus important pour moi, à mon avis, donc je vais encore oublier le quatrième, mais le troisième, c'est de ne rien prendre personnellement. Il faut savoir que tout ce qui se dit d'une personne, tout ce que la personne dit, tout ce que la personne pense ne concerne qu'elle. Et donc, ça peut changer vraiment la donne de se dire c'est pas moi le problème, en fait. Là où il y a un problème, c'est quand l'expérience se répète. Est-ce que c'est ton premier connard ou est-ce que tu es abonné au connard ? Alors, non, ma spécialité, moi, c'est de tomber amoureuse de personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Donc, c'est pareil. Ouais, et d'ailleurs, j'ai eu quelque chose que je ne t'ai pas raconté sur WhatsApp parce que, justement, je voulais le raconter dans le podcast. La semaine dernière, donc, en fait, j'étais, j'avais encore quelques échanges avec le connard, mais bon, c'était ce que c'était. Et puis, voilà. Dimanche soir, à 23h, ma mère m'a appelée, elle m'a insultée et elle a raccrochée. Parce que ma mère fait ça. Parce que ma mère a des problèmes. Et en fait, elle n'avait pas fait ça depuis 10 ans. Et le fait qu'elle fasse ça, à ce moment-là, j'ai fait un cadeau merveilleux de l'univers parce que ça m'a rappelé d'où je venais. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille où j'étais maltraitée de plein de façons possibles. Et en fait, j'ai grandi en pensant que c'était ça, l'amour. Et en vérité, du coup, quand je rencontrais des hommes qui me la faisaient à l'envers, qui me baladaient, qui m'abusaient comme de toutes les façons qu'on peut abuser une femme, je me disais c'est normal parce qu'on m'avait expliqué que c'était ça, la vie. Et j'ai fait le chemin, j'ai compris énormément de choses. Mais dimanche soir, quand ma mère m'a appelée et qu'elle m'a fait ça, j'ai retrouvé mes 12 ans. Parce que moi, quand ma mère faisait ça quand j'avais 12 ans, ça voulait dire que je n'allais pas manger, déjà, parce qu'elle n'allait pas s'occuper de moi. Ça voulait dire qu'elle allait faire ce qu'on appelait communément, putiquement dans ma famille, une crise. Donc ça voulait dire qu'elle allait mettre la musique très fort jusqu'à 3h du matin, qu'elle allait nous hurler dessus, qu'elle allait faire des choses atroces. Et moi, le lendemain, j'avais école. Donc en fait, c'était aller une fois par mois. Elle faisait une crise comme ça. J'ai grandi là-dedans. Et en fait, là, j'ai eu 12 ans. Et je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé ma maison, mon frigo plein, mes chats, mon lit, le silence. Et j'ai fait ouah ! C'est comme si l'ado qui était en moi me remerciait de... Tu t'es sentie adulte, peut-être ? Ouais, et je me suis sentie protégée par moi-même. Par toi-même. Et j'ai vraiment une expérience métaphysique et j'ai failli t'en parler dans le WhatsApp. Et j'ai dit non, j'en parlerai dans le podcast parce que j'ai compris qu'en fait, la sécurité affective que je n'avais pas eue, j'étais la seule à pouvoir me la porter et qu'il fallait que j'arrête de la chercher chez des gens qui, pardon, mais ressemblent à mes parents. C'est-à-dire n'en ont rien à foutre de moi, en fait. Quelque part, le lien est vite fait aussi avec le Che Guevara, ton connard. Quelque part, tu cherches à excuser, à dire c'est pas grave, quoi. Donc, même toi, t'as pris ce mécanisme-là de minimiser, encore une fois, la bulle. Exact. Et même, encore, Che Guevara, c'est pas forcément le pire, il ne faut pas l'y arracher. Non, mais il n'y a plus grave, oui. Avant d'être avec le père de ma fille, j'ai été avec un homme qui était poursuivi pour viol, qui était accusé de viol. Il y a eu un... Waouh, waouh, waouh. Et en fait, m'accuse de l'avoir violée. Et en fait, moi, première chose, je choisis de le croire lui et de pas croire la victime. Et pareil, j'ai la phrase de mon père que je fréquente toujours à l'époque, c'est pas grave. Donc, je me dis, c'est pas grave. Si moi, ce que j'ai vécu, c'est pas grave, ce qu'a vécu cette personne qui poursuit l'homme que j'aime, c'est pas grave. Et en fait, je me suis dit, mes copines m'appelaient Anne Sinclair à l'époque parce que c'était pendant l'affaire des Oscars. Et comme Anne Sinclair avait soutenu des Oscars, moi, je soutiens cet homme-là. Et en fait, je me dis, je suis la femme courage. Oh là là. Enfin bref, parce qu'aussi, ne pas écouter... À mon avis, il a pris cher Stroscan à la maison. Ouais, je pense. Elle soutenait parce qu'il fallait, mais... En fait, en disant que ce qu'avait vécu cette personne, c'était pas grave, j'essayais de donner raison à mon père. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que je me suis dit, de là, notre couple va devenir tellement solide, ça va être merveilleux, etc. Du jour où j'ai pardonné, où je l'écoutais me raconter sa garde à vue, où je le soutenais, où je lui disais je suis là et tout, il ne m'a plus jamais respectée. C'est-à-dire, c'était un homme qui, dès qu'il buvait, m'insultait de ce jour. Alors que les six premiers mois, il était adorable. Parce que j'étais devenu quelqu'un qu'on peut abuser, en fait. Et je suis restée avec lui après ça, deux ans et demi. Deux ans et demi à, quand il était bourré, l'écouter me dire tu sais très bien que si tu me quittes, tu rencontreras personne, à dire des trucs atroces, à parler de ma... À la limite, le connard, c'est le moins connard. Enfin, je veux dire, ça, c'est un vrai pervers narcissique, violeur. On ne sait pas, il y a un non-lieu, mais bon. C'est plus léger, le connard. C'est quelqu'un vraiment qui fait vraiment des choses irrespectueuses et qu'on ne peut pas accuser. Et moi, je pense que tu as raison. On a le droit de dire que cette personne-là est violente et abusive, même s'il n'y a pas viol, même s'il n'y a pas coup. Aujourd'hui, les mots et la façon de gérer, les fameux réseaux sociaux parce que moi, ce qui m'a étonnée quand même, c'est ta parfaite autonomie quand tu dis, là, tu rentres chez toi, ton frigo est plein et tout, tu racontes comment tu as refait ta salle de bain. Non, mais c'est vrai sur plein de choses, ta créativité, ta maturité en fait et ta dépendance, voire immaturité en ce qui concerne en fait l'imagination que tu as sur l'autre. Alors, il faut absolument que tu lisses Spinoza parce que vraiment, il y a tout... Enfin, lire, pas lire Spinoza parce qu'on ne peut pas le lire, l'éthique. Je n'arrête pas de dire ça, mais lire en tout cas les commentaires. Mais vraiment, il explique déjà très bien mais très rationnellement parce que lui, il te prouve par A plus B. C'est un scientifique mélangé à un mystique. Il te dit clairement que l'amour, quand la personne en face est devenue un peu soumise, se transforme en haine. Il le dit clairement. Donc, l'autre personne va haïr parce que la personne en face est soumise. Donc déjà, il y a ce mécanisme-là que les deux veulent en fait. Et c'est pour ça que je parle de responsabilité parce que quelque part, j'ai beaucoup de copines qui me disent que je tombe toujours sur le même genre de mec et tout ça. Il faut savoir qu'il y a la responsabilité de la personne qui tombe sur le même genre de mec. Mais le mec aussi, il a un radar à personne qui a vécu ses traumas et qui va pouvoir manipuler sans vergogne. Parce que moi, personnellement, j'ai cette chance-là d'être, je touche du bois, immanipulable. C'est-à-dire, moi, j'ai d'autres problèmes. Mais c'est-à-dire que personne n'a essayé de me manipuler parce que je pense que c'est moi, le pervers narcissique. Ton livre où tu dises la personne taxique, c'est moi. Il y a plein de choses que j'ai reconnues dans ton livre. Ça m'a fait prendre conscience de moi, de ce que je pouvais faire parfois quand quelqu'un me plaisait un peu, que lui chantait qu'il était à fond. Je lui donnais rendez-vous et puis en fait, je n'avais pas envie. Mais en fait, ce n'était pas méchant. J'avais consommé la veille. Je suis tombée amoureuse de toi. Tu es tout à fait une petite personne. On va se mettre ensemble de toute façon. Heureusement, c'est terminé. Mais ça m'a fait prendre conscience, moi, de mes défauts de caractère et des amendes odorables que je devais faire à des gens. Parce que ce n'est pas tout de se rendre compte qu'on a fait du mal. Il faut demander pardon. Et j'espère que ton livre, c'est aussi le but, c'est que ces personnes-là prennent conscience qu'elles peuvent aussi changer la donne en demandant pardon. Effectivement, c'était tout le sujet de mon livre le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi. C'est quand ma psy m'a expliqué qu'en fait, je cherchais des gens qui étaient censés me faire revivre ce que m'ont fait vivre mes parents pour refaire le scénario dans l'espoir d'avoir un dénouement différent. Mais tant que toi, tu ne changes pas tes pensées limitantes, tant que tu ne déconstruis pas tes croyances, tu n'auras pas de résultats différents. Et d'ailleurs, je voudrais te remercier parce que j'ai entrepris d'enrayer le processus aussi grâce à toi. Et je n'ai pas répondu au dernier message du connard et tu ne m'as pas lâché le message à 8h30. J'espère que tu n'as pas fait de bêtises. Merci, Rose. Alors par contre, on est en décalage niveau horaire. On est en jet lag toutes les deux. C'est à minuit. Je peux faire cette story, mais moi, je ne suis plus là à minuit. Et tu m'as beaucoup inspirée parce que tu m'as dit, tu m'as parlé de l'après, comme s'il y avait un au-delà, en fait. Il y avait une mort et il y avait un paradis de quand on est libéré. De l'autre côté, c'est merveilleux. Tu m'as tellement bien vendu ça que j'ai envie de t'y rejoindre. En fait, quand on est addict et qu'on consomme, que ce soit qu'on consomme un connard, mais c'est au-delà de ça. Tu consommes la souffrance. Tu vas compulser dans la souffrance parce que tu le dis hyper bien, cette histoire d'algorithme du cerveau qui est comme l'algorithme d'un réseau social. Le cerveau, il te dit, elle aime bien se faire souffrir. Tiens, je vais lui envoyer ça, 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 ça. Et en fait, il faut changer l'algorithme et notre cerveau, il nous met dans une espèce de mode survie. C'est-à-dire, tu n'es pas en vie. Tu ne vis pas. Tu es en survie parce que, je connais moi, quand tu consommes de la drogue et des choses qui te font souffrir, tu es en mode survie et tu ne te lèves pas le matin pour vivre. Tu te lèves pour survivre en dépit de tout le temps. Il y a aussi quelque chose dont je parle dans mon livre, c'est qu'il a été prouvé scientifiquement qu'un humain préfère prendre une décharge électrique plutôt que de s'ennuyer. On a mis des gens dans une pièce vide avec la possibilité de prendre une décharge électrique et la plupart des gens préfèrent prendre la décharge électrique. C'est pour ça quand on a une vie qui est vide de sens, que professionnellement on n'est pas épanouie, qu'on rencontre un connard ou qu'on tombe sur une dépendance, on va préférer souffrir plutôt que de retrouver notre vie qui n'a pas de sens pour nous. Bien sûr. Et moi, je sais que même sans avoir connu des hommes pervers ou méchants, quand une histoire était finie et que parfois tu t'ennuies, en fait, tu relances la machine juste pour avoir ton shoot de dopamine, du petit texto qui va arriver. Et c'est vrai que quand tu arrives à te... Alors la dopamine, il faut la fuir en fait. T'en parles à un moment donné d'un sevrage d'une cure ? Oui, il faut ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aller chercher la sérotonine, l'ocytocine, ce sont des hormones de l'amour, de bien-être. La dopamine, malheureusement, ça fait beaucoup de bien, mais c'est quelque chose qu'on va être obligé de renouveler sans cesse. Ça fait appel au circuit de la récompense et donc on peut l'avoir avec tout, avec la bouffe, avec la souffrance. La souffrance génère de la dopamine parce qu'en fait, le cerveau se met en mode survie et donc il est en danger et comme il est en danger, il est excité. Oui, et on t'en avait parlé dans mon podcast, c'est-à-dire que plus on avance, plus on a besoin de grosses quantités de dopamine. Ça s'appelle la tolérance. On tolère de plus en plus la dose, donc on augmente. Et enrayer le processus, c'est très difficile et c'est vrai que toi, tu m'as beaucoup aidée avec cette phrase, il faut croire en quelque chose de plus grand que nous parce que mine de rien, quand tu remets un peu ta vie dans les mains de des signes, du destin, des gens qui t'aident et que tu vois que finalement, il y a quelque chose de plus beau qui t'attend. Tu n'y crois pas, dans les deux cas, ça marche en fait. En fait, il faut tendre à ça. Mais l'éveil, c'est juste de se rendre compte qu'on fait partie d'un tout que Spinoza appelle le dieu, il appelle la vie. En fait, c'est la vie, on est connecté, on est en la vie. En fait, tout est divin puisque tout est vie. Et en fait, se rendre compte qu'il n'y a plus rien qui est grave parce qu'il n'y a pas de bien ni de mal. Il y a juste, est-ce que ça m'apporte de la joie ou pas ? Être sa propre bousseau à l'OL. Exactement. Et ce n'est pas du plaisir, attention. J'adore, de toute façon, j'aimerais citer ton livre partout. Non mais tu dis, des gens meurent en Ukraine, la planète est en train de tout simplement cramer des migrants se noient. Et moi, ça m'a fait très mal que Che Guevara soit retourné sur Happen. Ah oui, parce que ce connard, donc on passe à un premier encart où là, c'est un mot que je n'avais pas mis parce que je ne le connais pas, c'est le love bombing. Tu connais ? En fait, tu passes du temps avec quelqu'un qui te recouvre d'amour le premier soir. Dès le début, il te dit des choses merveilleuses et tout pour que tu y crois puis après, c'est pour mieux de te laisser tomber après. En fait, il m'a dit des choses parce qu'il m'a parlé d'enfants, il m'a dit c'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés avant parce qu'on aurait pu faire ci, ça, ça, on couche ensemble. Le mec me demande de rentrer chez moi. Oui, alors ça, c'est très bien que tu t'en rencontres après parce qu'au début, tu dis, il ne me propose pas de rester et un peu plus tard, tu dis en fait, il m'a demandé de partir et deux jours plus tard, je découvre, parce qu'en fait, c'était quelqu'un que je connaissais, je l'avais rencontré dans le milieu professionnel et ensuite, nous avons matché sur une appli de rencontre donc c'était trop bien parce qu'il m'avait vraiment beaucoup, enfin, j'avais complètement craqué sur lui et quand je l'avais vu. On a le même penchant pour l'accent du Sud-Ouest. Ah, l'accent du Sud-Ouest. Moi, c'est-à-dire qu'immédiatement, ça me plaît immédiatement l'action du Sud-Ouest. Je ne sais pas, c'est le côté rugbyman. Ouais, ouais, je pense et puis grand, bref, on était dans un événement en commun, moi, je faisais des blagues et lui faisais d'autres trucs et puis je l'ai vu monter sur cette estrade et dire des choses et puis j'étais en pamoison et après, je l'ai un peu dragué sur Instagram mais bon, ça ne prenait pas trop. Il m'a cru fait de temps en temps mais bon, bref. Et puis, on matche sur une appli de rencontre donc matcher, ça veut dire qu'il a liké mon profil, il m'a validée, le patriarcat m'a validée et là, moi, je me suis dit je ne serai jamais à la hauteur parce que je l'ai mis sur un pédestal, évidemment puis tout de suite, je me mets en position de victime, etc. Et donc, il y a cette soirée où vraiment, c'est super jusqu'à ce que je lui donne ce qu'il voulait, de toute évidence et puis là-dessus, le lendemain, direct, il change ses photos de profil sur Happn. C'est-à-dire que moi, je me dis donc, je n'ai pas été assez bien parce qu'on passe une soirée où on projette. En plus, je me rappelle très bien, on s'était dit chiche, on essaye d'être ensemble deux mois et il m'avait dit carrément, carrément, on essaye. Et moi, qui reviens de là où je viens, ça met vraiment de l'huile sur le feu de toutes mes blessures. En fait, tu vas très loin, tu dis, en fait, il a changé ses photos parce qu'il s'est dit avec ses photos, voilà ce que j'ai chopé, il faut que je fasse mieux. Aussi, bah oui. C'est horrible. Évidemment, il se dit je projette un milliard de trucs, je ne vais pas bien. Et en fait, je raconte dans mes livres, donc désolée, on va casser un peu l'ambiance, mais moi, j'ai été abusée sexuellement par un membre de ma famille qui n'était gentil avec moi que pour obtenir des faveurs sexuelles. C'était quelqu'un qui me cassait, qui m'humiliait, qui me renversait des bouteilles douces sur la tête pendant les réunions de famille. Enfin, c'était horrible et qui était gentil avec moi pour obtenir des faveurs sexuelles. Et moi, j'étais jeune, je me disais ah, t'es à 8 ans, tu ne comprends pas. Et en fait, il m'a vraiment fait revivre ça chez Guevara parce qu'il y a un autre épisode où on ne se voit plus pendant pas mal de temps et puis il revient, etc. Et puis la première chose qu'il me demande, c'est de venir le sucer dans son bureau. Et là, vraiment, je remonte des années en arrière et je me dis ah, c'est donc ça, en fait. Tu ne le conscientises pas forcément, mais c'est ce que ton cerveau comprend, en fait. Il y a un syndrome de Stockholm quand même un petit peu. Oui, peut-être, effectivement. Là, on comprend quand même que tant que toi, tu n'auras pas fait le chemin de guérison et que tu ne seras pas libérée et de se passer que ça va se reproduire, en fait. Et heureusement, au fil du livre, on comprend quand même que tu avances et ce n'est pas de ta faute du tout parce qu'il y a aussi cette histoire d'imagination débordante que tu as été obligée de créer. En fait, tu as été obligée de t'inventer des choses. Souvent, les enfants qui ont été abusés ou qui ont vécu des choses, ils se disent aussi, ils arrivent à partir dans des mondes ailleurs. Et donc, quelque part, toi, on voit dans ce livre qu'en fait, tu imagines tout sauf le fait que ça soit un connard, en fait. Complètement. Et j'ai aussi écrit ce livre parce qu'une femme sur cinq sera ou a été agressée sexuellement dans sa vie. D'accord ? Et en fait, donc je voudrais aussi prévenir les hommes, en fait. Quand vous rencontrez une femme, sachez qu'il y a une chance sur cinq pour qu'elle ait été abusée, pour qu'elle ait vécu des trucs atroces. Et c'est cette femme-là que vous allez ghoster. Et c'est cette femme-là que vous allez balader. Vous n'avez aucune idée de ce que vous allez réveiller chez cette personne. Non, mais ils vont chercher, certaines personnes vont chercher les femmes qui ont été abusées. C'est ça qui est fou. Le pervers narcissique, souvent, il arrive à la trouver, mais parmi des centaines de meufs, il la voit. Et la fille abusée parmi des centaines de mecs va choisir lui. Donc, c'est vraiment un boulot à faire dans les deux sens. Il y a un truc que... Bon, moi, je parle beaucoup de Spinoza. Donc, tu dis le manque affectif ralentit le désir. C'est hyper intéressant. On perd une énergie vitale, folle, en fait, en étant en manque. Le désir est moteur de tout, selon pas mal de philosophes. Mais surtout, je ne connais que Spinoza. Donc, c'est celui-là. Mais il parle de désir. C'est hyper intéressant. C'est des désirs bien orientés ou mal orientés. Le désir, c'est le moteur de l'homme. Donc, attention, lui, il ne dit pas du tout qu'il faut s'en débarrasser. Il faut le réorienter. Et donc, ce que Spinoza appelle la passion triste, donc ça vient du mot pathos, c'est un désir lié à une idée inadéquate. C'est exactement le sujet. C'est-à-dire, tu as un désir lié à une idée inadéquate de la personne. Tu as imaginé une autre personne, en fait. Donc, c'est mal orienté. Dès que c'est une imagination inadéquate à la réalité, c'est mal orienté. Maintenant, comment faire ? D'ailleurs, le mot péché, à la base, en grec, je ne sais plus le mot, ça veut dire manquer sa cible. En fait, c'est quand tu orientes mal ton désir. Donc, il n'y a pas de bien ni de mal. Pécho, en fait. Oui ! Pécho, c'est pas bien orienté. Tu vois ? Et en fait, c'est intéressant, j'adore tellement Spinoza. J'ai pris plutôt Frédéric Lenoir qui explique Spinoza parce que c'est trop dur à expliquer. Ce qui est intéressant, c'est activité-passivité. C'est un cadeau que je te fais. Et c'est un cadeau que j'ai fait aux auditeurs parce que moi, c'est un cadeau que j'ai reçu. La passivité est un état où nous sommes mûs par des causes extérieures et des idées inadéquates. Donc, en fait, on se fait codariser, clairement. Dans le premier cas, nous subissons, d'où le mot passion grec, du mot pathos, car notre affectivité subit une influence extérieure dont nous n'avons pas conscience ou dont nous avons une connaissance partielle ou erronée. Dans le second cas, actif, donc ça, c'est la passion active. Nous agissons car nos affects proviennent de notre nature profonde. Donc, il faut écouter son cœur, son intuition, une nature et sont éclairés par une juste connaissance de leur cause. Aujourd'hui, c'est ça pour moi, prendre sa responsabilité, c'est essayer de voir la vérité, pas notre opinion. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Et prendre des avis aussi, de dire, voilà, moi, je ne suis pas à même de dire ce mec-là, il est bien ou il n'est pas bien. Est-ce que je vais prendre dix copines ? S'il est dix, elle me dit c'est un connard ? Ben, c'est un connard. En fait, il faut aussi faire des sondages. Parfois, tu le fais très bien. C'est pourquoi la passion produit des joies passives et des joies actives. Nous vivons le plus souvent sous l'emprise de nos passions qui nous apportent des joies passives, passion passive. Il faut vraiment bien noter ça. Donc provisoire, donc tristesse. Le chemin proposé par Suiza consiste à s'appuyer sur notre puissance vitale, nos désirs, nos sentiments et en les éclairant par le discernement de la raison afin de remplacer nos idées imparfaites, partielles, inadéquates, imaginaires par une vraie connaissance qui transforme nos affects passifs en affects actifs qui ne dépendent que de nous. Moi, pour moi, tout est dit. C'est très puissant. Tout est dit, mais pour la drogue, pour tout. J'aurais dû te croiser l'année dernière. Non, non, parce qu'attention, il n'y a pas de foutu pour foutu. Ce n'est pas du tout là aujourd'hui. Chaque jour, tu as l'occasion de changer le cours de ton destin. Et aujourd'hui, si tu comprends quelque chose, moi, tous les jours, je comprends quelque chose qui m'amène un peu plus sur le chemin, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il avait de plus ? Qu'est-ce qu'il a de plus qui t'a fait craquer comme ça ? C'est quoi ? Ah, je décris dans le livre... Moi, je suis quelqu'un de très... Tout le monde dit ça. Je suis très sensible. Mais c'est un fait que quand je suis avec quelqu'un, je m'absorbais toute l'énergie. Parce que tu sais, en fait, avant, je pensais que j'avais un don magique. En fait, pas du tout. C'est ma psy qui m'a expliqué. En fait, c'est que j'ai grandi avec des gens tellement méchants qu'en fait, avec qui il fallait toujours marcher sur des oeufs que je suis devenue très réceptive au moindre criquement des yeux, au moindre haussement de ton. C'est un danger. Donc, en fait, je suis dans l'hypervigilance en permanence. Moi, tu survis. Tu vois, par exemple, là, si je vois que pendant quelques secondes, tu m'écoutes moins, je vais penser que je suis nul et que tu ne vas pas diffuser le podcast. Tu vois, non, mais on en est là. Mais parce qu'en fait, c'est ce qu'auraient fait mes parents. Enfin, tu vois, de faire des trucs, tu vois, j'ai dit un truc et puis ça part en vrille. Et en fait, chez Guevara, lui, il avait une espèce de, par son métier aussi, une aptitude à ne rien laisser transparaître. C'est-à-dire qu'en fait, il était, je l'appelle le Marc Darcy du terroir. Le Marc Darcy, c'est dans Bridget Jones. Oui, le Marc Darcy, c'est-à-dire vraiment l'homme, l'avocat imperturbable, froid, distant, à qui il est très, très difficile d'arracher une expression. Et donc, il était reposant pour moi. C'était reposant d'avoir face à moi une armoire à glace avec un accent du Sud-Ouest qui, et en fait, je pense que, c'est ça qui m'a plu et je pense que je voulais, c'est marrant parce que là, tu fouilles dans ton sac et je dis, merde, là, je suis en train de dire un truc qui ne l'intéresse pas. Justement, pardon. Par exemple, je suis quelqu'un qui... Ah oui, le genre de j'ai un truc. En fait, par exemple, moi, j'ai tout le temps des boules-caisses dans ma vie tous les jours parce qu'en fait, chaque bruit m'incommode parce que pour moi, ce n'est pas seulement un bruit, c'est un message. Tu t'es fait tester quand même, on est d'accord que tu as... Je ne cache plus les clichés, mais en tout cas, c'est sûr et certain, hypersensibilité au potentiel aussi. Mais donc, je... Ouais, je te dis, je ne te fais pas tester. En tout cas, voilà, il y a ça et puis il y a surtout le fait que, du coup, quand il donnait un peu chez Guevara, waouh ! Quand il écrivait Mais dans l'autre sens, alors, est-ce que ça le faisait aussi quand il disait non ? Non, parce qu'il ne le disait pas. J'ai une copine qui dit c'est quelqu'un qui ne voulait pas ne pas être aimé. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais eu de rupture parce qu'il ne voulait jamais dire que c'était fini. Il a quand même dit à la fin qu'il ne t'avait pas dit parce qu'il ne voulait pas te vexer. Ah, ça, c'était au milieu. Ah, c'est au milieu. Parce qu'après, il est revenu. Parce que quand il m'a dit je ne voulais pas te vexer. Après, moi, j'ai dit ok, c'est fini. Et il y a eu une phase de grâce pendant un mois où j'allais très bien. Avant le deuil espoir. Ouais. Et là, il est revenu et j'ai une théorie. Je pense qu'il a reçu l'énergie de je m'en sors sans toi et qu'il n'avait pas fini le boulot et qu'il avait envie que j'aille mal. Et donc, il est revenu. Il m'a re-achevé et après, il est parti pour debout. Mais ces mecs-là, vraiment, il faut prendre conscience vraiment que ce n'est pas notre problème. Ces gens-là sont extrêmement malheureux. On s'en fout. Je veux dire, je ne veux pas que tu lui souhaites son malheur. Mais je pense que tous les gens qui font souffrir les autres sont les gens qui souffrent le plus. Donc, ça n'excuse rien. Mais ça explique quand même pas mal de choses parce que chacun réagit à sa façon. Regarde-toi. Je pense qu'honnêtement, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui avait subi autant de choses. Non, mais pour moi, c'est d'une violence que tu me racontes quand je pense que moi, je me suis mise à me droguer parce que j'ai une petite sœur qui est arrivée. Non, mais tu vois, en fait, chacun a sa vision de la souffrance. Et moi, j'ai des parents extraordinaires. J'ai une famille extraordinaire. On m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Au début, j'étais là à me dire mais je m'en voulais tellement d'être une mauvaise personne, d'être ce monstre qui se drogue parce que je me disais on m'a tout donné et regarde comment je suis. En fait, tout le monde à sa part d'imagination et de responsabilité, encore une fois. J'adore comment t'expliques les trois types d'amour. C'est pour ça que je cherchais mon livre en métaphorme et auto-horlogique. Mais c'était pour illustrer le fait que je suis parano. C'est pour ça. Tu peux nous les expliquer parce que c'est génial et que c'est très vrai. Le cumulo amorus, le stratus ego et le cumulus cumulon. Est-ce que tu t'en souviens bien ? Parce qu'on dit tout le temps quand on est sur un petit nuage mais en fait, ce n'est pas les mêmes nuages. Il y a le cumulo amorus, c'est le vrai nuage. Ça, c'est quand tu as rencontré quelqu'un qui a une connexion et que tu sais qu'il va se passer instinctivement quelque chose de joli. Il y a une sécurité affective. Exactement, comme quand j'ai rencontré le père de ma fille par exemple. Première fois de ma vie que ça m'arrivait. Ensuite, il y a le cumulus ego parce que toi, tu as peut-être pu vivre quand tu rencontrais des mecs qui étaient un peu à tes pieds et tu m'expliquais tout à l'heure que du coup, tu leur posais des lapins et tout. Je me célèbre. Voilà, tu te célèbres. C'est sur le nuage où en fait, je m'aime, la personne m'aime. Oh là là, que c'est agréable d'être courtisée. Et il y a le plus dangereux, c'est le cumulus cumulon où là, je te laisse si tu veux. C'est le petit nuage de la dépendance affective. Alors l'autre ne donne que des miettes mais chaque miette est source incroyable de bonheur. Tant nous l'attendons avec impatience, on se dit qu'en cumulant toutes les miettes avec un peu de chance, on finira bien par obtenir une miche de pain. C'est le petit nuage sur lequel nous sommes quand il a enfin regardé la bonne story. Quand il daigne répondre à un SMS, c'est le petit nuage du mendiant, je l'adore celle-là, qui, habituée à avoir si peu et transportée de joie pour une petite pièce. C'est vrai. On a l'impression, en fait, que tu as tout compris. Et pourtant, je ne l'applique pas. Ce n'est pas grave. Tu sais, mon MC m'a expliqué l'autre jour un truc hyper intéressant. Il m'a dit tu comprends extrêmement vite, ça va extrêmement vite dans ton cerveau mais tu intègres très lentement. Moi, j'ai commencé le yoga il y a 12 ans. Le yoga est devenu, a pris la dimension qu'il a pris dans ma vie il y a 4 ans, par exemple. J'ai commencé le programme des 12 étapes il y a 3 ans et ça fait 2 mois que tout m'arrive. D'un coup, j'ai l'impression de connaître l'éveil spirituel. J'ai l'impression d'en fait, c'est même plus que je ne consomme pas, c'est que je n'ai plus envie de consommer. Ce n'est pas que je ne bois plus ou que je ne me drogue plus, c'est que je suis heureuse sans et je n'ai plus du tout l'impression de perdre quelque chose. Au contraire, j'ai l'impression de le gagner. Mais ça fait 6 ans que j'ai arrêté moi et il y a eu des rechutes et des rechutes et des rechutes donc je te comprends à 2000%. Il faut accepter qu'on intègre plus lentement et surtout, ça se voit beaucoup qu'on intègre lentement quand on comprend vite. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu comprends vite mais le temps d'intégration, des fois, ça ne vient pas tout de suite et comme on a compris très vite, on se dit mais je suis nulle, mais je suis nulle. Mais il y a des gens qui ne comprennent même pas vite et il y a un truc qui est hyper important, c'est que tout le long du livre, j'avais envie de te dire putain, mais aime-toi, bordel de merde. Mais aime-toi parce que ça change tellement, tellement toute la vie. Tu dis toujours je ne saurais jamais pourquoi, il a disparu, en même temps, il est avec une story, il m'invite et puis il me pose un lapin, tes amis et toi te répondent tous en cœur parce que c'est un connard, point barre. Moi, j'ai envie de te dire c'est aussi un connard qui s'ennuie, attention. Parce que pour moi, tu as des stories toute la journée, les liker alors que tu n'as pas envie d'être avec la personne, c'est vraiment que ta vie c'est de la merde. Oui, ou peut-être aussi, j'ai une copine qui a une théorie, c'est qu'il a envie toujours d'avoir une forme d'emprise et je ne sais pas. Après, on pourrait faire un milliard d'analyses, un milliard de théories mais en fait, la bonne phrase c'est parce que c'est un connard et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Oui, et puis ta copine elle a dit une super phrase, c'est que quand le bourreau est dans la pièce, il faut la quitter. À partir de maintenant on va parler de la solution, ça suffit. La solution déjà c'est se faire passer en premier étudie, c'est la base. Je suis assez mal à l'aise pour te dire de parler de solution parce qu'effectivement j'ai eu des phases de guérison et des phases importantes de rechute. Ce n'est pas grave ça. Oui, c'est ce que tu me dis mais c'est vrai que du coup je suis là à ton micro pour parler de guérison. Tu sais que quand je rechutais on me disait relis kérosène à chaque fois les gens me disaient moi ça a marché pour moi relis kérosène et en fait on a les solutions non c'est pas grave vas-y. D'accord, alors effectivement donc les solutions que je vais remettre en place. Après ce qui est intéressant c'est que je te l'ai dit sur WhatApp c'est que là je suis dans une certaine mélancolie mais en décembre j'étais au fond du gouffre. Donc c'est un peu comme les actions en bourse quand ça monte ça ne monte pas d'un coup des fois ça retombe un peu donc là je pense que c'est juste une petite rechute mais que bientôt je vais réintégrer le 440. Installer. Voilà c'est ça exactement. Déjà moi je vais un peu à contre-courant des choses qui se disent à savoir je parle de Rachel dans Friends avec cette lettre de 18 pages d'Acto Verso qui passe pour quelque chose de comique alors qu'en fait elle exprime des sentiments et c'est normal que Ross ne Rose c'est normal que Ross Geller ne lise pas la lettre c'est comique qui s'endorme en lisant la lettre alors que dedans elle ouvre son cœur et je dis dans le livre en fait les hommes attendent de nous qu'on soit que nos messages soient aussi minces que nos hanches c'est-à-dire on ne doit pas prendre de place il faut que ce soit court il faut que ce soit donc là moi je dis déjà première chose moi j'ai essayé de tout obtenir de mon connard avant d'avoir la rupture qu'il ne m'a jamais donnée d'ailleurs au passage mais je lui ai envoyé des messages je lui ai dit tu as des blocages émotionnels et mes copines nous disaient lui envoie pas ça tu vas lui faire peur mais je vais pas lui épargner la merde qu'il a mis dans ma vie en fait je lui ai expliqué je lui ai dit tu ne peux pas m'envoyer la veille un truc hyper éroti hyper engageant et après me ghoster pendant deux semaines ce n'est pas possible et en lui disant ça il y avait une voix qui criait à l'intérieur de moi tu vas le perdre tu vas le perdre c'est-à-dire que je culpabilisais de le mettre face à des dysfonctionnements et à des abus on a le droit de dire si ça ne va pas et si ça nous fait il faut les confronter et en fait je suis tombée sur une les confronter c'est ça oui c'est ça et en fait on nous dit il y a un coach que je déteste qui s'appelle Alexandre Cormon qui dit Cormon déjà il dit mesdames épargnez-leur vos états d'âme laissez-leur de l'espace laissez-les respirer mais merde en fait on dit si on dérange comment ça se passe non mais à un moment donné donc moi là je dis non il faut vraiment les mettre face à leurs contradictions leurs connardises et c'est aussi leur donner l'opportunité de changer parce que s'il y en a quelques-uns dans l'eau je pense qu'ils peuvent changer donc déjà je dis nettoyer la scène du crime obtenir toutes les informations qu'on peut obtenir je fais beaucoup aimer ça nettoyer la scène du crime c'est-à-dire ouais on obtient on a le droit d'avoir des réponses merde ouais ouais et pour vous dire là j'en reviens un peu parce que j'ai écrit un livre où j'analyse le mec je lui envoie encore une fois des passages surlignés il ne comprend toujours pas donc en fait j'ai perdu un peu en optimisme mais si on le fait pas pour lui il faut le faire pour nous en décembre quand j'étais au fond du trou et que j'ai compris que je m'étais fait balader je compare ça à Bali j'avais commandé un guide qui n'est jamais venu ouais ça ça m'a fait vachement de peine tu vois ouais et t'attends tu donnes un argent fou à un mec tu lui fais confiance et le lendemain tu l'attends au plus de deux heures tu te dis il est en retard bah ouais et j'attends et puis au bout de deux heures et demie tu dis ah bah je me suis fait se croquer tu me restes c'est le meilleur des hommes toi c'est ça le pire mais là pareil j'ai attendu attendu puis arrivé mi-décembre je me suis fait se croquer et ça fait un mal de chien et là on passe peut-être à la phase d'après c'est la phase du cocon où là vraiment j'ai pris 5 kilos je me suis rien refusée j'ai mangé j'ai regardé des séries j'ai annulé des rendez-vous j'ai mis mon podcast en pause je me suis fait plaisir je suis à Disneyland avec ma fille et c'était hyper important parce qu'il n'y avait que ça qui pouvait me faire aller bien c'était les plaisirs coupables tu vois pas que parce que tu parles beaucoup d'avoir ta fille dans les bras de se réveiller avec elle de dormir et tout je veux dire ça c'est pas un plaisir coupable et en fait t'es retournée en fait à ce qui te faisait là où tu t'apportais du respect en fait aussi aussi de passer du temps avec ta fille c'est quand même beaucoup plus digne que de passer du temps à regarder s'il a regardé tes stories quoi ouais surtout qu'il m'avait fait rater des soirs avec ma fille oui parce que t'as pris le babysitter et puis t'as nul rateur quoi ouais ouais ça se fait pas c'est nul et ensuite après bon le problème de cette étape c'est qu'elle nous plonge dans un après on devient accro au sucre on devient accro au série etc donc là devient une phase un peu plus complexe mais là on se le doit c'est la détox de dopamine où là on va commencer à alterner les étapes de plaisir et et on va commencer à se faire un petit peu violence mais ce qui est bien avec cette étape c'est que ça paye cash c'est-à-dire que quand vous revenez de votre footing de 30 minutes vous vous sentez respecté vous vous sentez bien ça va commencer par aujourd'hui j'envoie deux mails aujourd'hui je fais un truc moi je travaille sur plusieurs projets et c'était tous les jours je fais un petit truc pour le projet et mine de rien jour après jour ta vie commence à changer et là tu te rends compte que t'as plus besoin du pot de glace t'as plus besoin que tout d'un coup t'es en train de construire quelque chose de plus grand que toi c'est l'opposition entre les plaisirs immédiats et le flow qu'on appelle aujourd'hui souvent dans le yoga ou dans le machin il y a des moments de flow où en fait c'est quand tu perds l'espace-temps tu peux passer 5 heures à faire un truc vraiment ça veut dire que si tu n'as pas pensé à regarder l'heure ou si tu n'as pas pensé à manger ou ouvrir le frigo pendant ce temps-là c'est que c'est le flow c'est ce moment-là c'est la grâce c'est ça et ce qui est génial c'est quand le truc le flow vient d'un truc qui t'apporte du plaisir moi par exemple c'est écouter des livres audio en faisant du puzzle c'est con mais j'apprends énormément de trucs et je fais du puzzle en même temps et ça m'est marrant Audrey ma community manager écoute des podcasts en faisant des puzzles tout le temps elle a commencé ça au confinement en fait ça s'explique scientifiquement ça endort les deux parties de ton cerveau c'est-à-dire qu'en fait tu occupes ton cerveau droit et ton cerveau gauche c'est-à-dire que tu as une activité manuelle et une activité intellectuelle et donc en fait tu es endormi et ce qui est formidable avec cette activité c'est qu'après tu as écouté un livre audio donc en fait tu es enrichie d'un enseignement on ne parle pas tu sais je suis à quatre livres audio par semaine ah bah je te comprends tu vas me le conseiller on passe à retrouver l'estime de soi ouais c'est ça mais en fait bon c'est un tout je dis on peut alterner les étapes bah oui t'es pas en train d'écrire le code de non non mais c'est des choses qui m'ont aidé puis on y revient tout le temps moi j'ai eu une phase par exemple février-mars ça allait super bien j'allais plus voir les stories bon lui j'en regardais quand même il regardait les vies bref et en fait il faut arrêter ça moi je vais pas pouvoir t'écouter dire parler de ça longtemps tu le sais il faut arrêter ça la vie le bonheur ne peut pas dépendre de s'il regarde une story ou pas ce n'est pas possible mais en revanche je pensais que j'allais bien et le matin d'aller dédicacer mon livre pour la presse à la maison d'édition j'ai pas pu me réveiller enfin j'ai pas pu me lever parce que j'étais paralysée du coup au bassin ça c'est quand même fou c'est à dire qu'en fait mon corps avait préparé quelque chose et mon corps avait un message qu'il gardait enfoui depuis plusieurs semaines je pense qu'il avait prévu de faire ça depuis longtemps pour me faire passer un message et donc je n'ai pas pu donc on a dû décaler tous les envois presse etc et c'est fou ce qui s'est passé parce que ça m'a obligée à rester à l'IT pendant trois jours c'est le père de ma fille qui est venu s'occuper de moi parce que je pouvais même pas appeler les pompiers parce qu'ils avaient pas les clés et je peux te dire que quand ton ex bon ça va que c'était mon ex le plus gentil t'aide à aller aux toilettes là tu passes vraiment un cap dans ta vie en termes d'estime de toi on a ce point là ce point comment là c'est d'avoir choisi un père un homme bien pour le père de notre enfant c'est à dire que j'ai pas rencontré que des mecs bien des gens fiables c'est surtout ça mon problème c'est de pas tomber sur des gens fiables où tu sais que tu vas pas te reposer sur eux enfin tu vois des gens peut-être pas assez généreux de leur personne moi c'est vraiment ça mon connard à moi c'est le mec qui finalement pense plus à lui mais je lui en veux pas dans le sens où pour moi je pense que c'est une tristesse de ne pas être généreux mais le père de mon fils waouh il n'y a pas de hasard envie d'ovuler pour eux tu me donnes envie d'ovuler mais après bon la vie a fait qu'on n'était plus amoureux mais on est très amis et c'est marrant parce que du coup c'était la première fois qu'on était comment ça s'est paré tout de suite après la licence de ma fille c'était la première fois qu'on était tous les trois à la maison et du coup c'était marrant parce que elle a aimé ça bien sûr oui et non c'est à dire elle comprenait pas elle aimait bien avoir son papa pour elle toute seule et d'avoir tout ça en même temps c'était très comme quoi ça nous a permis de vérifier que finalement tout allait bien mais surtout ça m'a obligée à par exemple regarder une série et après regarder un autre épisode parce que j'avais que ça à faire et je me suis dit on aurait dit que mon corps voulait qu'on se prépare aussi à la promo du livre qu'on allait te poser beaucoup de questions et qu'il fallait que tu aies les réponses ouais ouais complètement que dire en fait on va plus se mettre dans des états pareils pour un homme puis surtout j'étais très très stressée à l'idée que mon connard reçoive le livre le lise et j'étais terrorisée enfin c'est normal on s'est rencontrés à ce moment-là à l'émission piquante exactement avec Nicole et à la fin de retrouver son estime donc du respect prendre la leçon en fait c'est très important de savoir que c'est vrai que souvent les événements se répètent et que les épreuves reviennent à toi tant que tu n'as pas compris quelque chose alors on veut parler d'univers ou pas mais moi je pense que même sans y croire ça arrive tout le temps quand tu te dis toujours la même chose bah oui en fait si tu veux que quelque chose change il va falloir changer si tu veux que quelque chose qui ne t'est jamais arrivé dans ta vie arrive il va falloir faire quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie c'est obligatoire le chagrin d'amour est une aventure intellectuelle ah mais c'est obligatoire je pense qu'on doit tous traverser ce genre d'épreuve chacun son épreuve il y a pire il y a mieux je pense que toi tu les as traversées avant les épreuves et qu'aujourd'hui il faut que tu te dédouanes totalement de cette souffrance-là quoi ça a l'air facile à dire quoi mais tout s'est passé comme cela devait se passer le truc qui est pour moi hyper important c'est qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a vécu mais de ce qu'on en a fait on a invité Melchior Capitolin mon psy qui est extraordinaire et qui nous a donné une phrase qu'il a reprise et réarrangée à sa sauce un petit peu c'est je suis ce que je fais de ce qu'on a fait de moi voilà et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que c'est ça qu'il faut faire c'est se rendre justice à soi-même aussi c'est valider la gravité ça c'était beaucoup le sujet de mon précédent livre c'est-à-dire que souvent en fait quand on subit un préjudice déjà le bourreau va sûrement pas valider la gravité de ce qui vous a fait subir mais les proches aussi c'est pas dans leur intérêt de valider la gravité de ce que vous avez subi quand mon père me dit quand j'ai dit à mon père que j'étais abusée et qu'il me dit c'est pas grave c'est aussi parce qu'il a pas envie de cette réalité et que ça l'intéresse pas d'aller là-dedans donc en fait il me dit c'est pas grave il utilise son autorité paternelle j'avais 20 ans à l'époque pour me faire taire parce que c'est pas contre moi c'est pour lui en fait donc en fait si vous vous ne validez pas la gravité de ce que vous avez subi personne ne le fera à votre place et donc c'est pour ça moi ma mère pour m'insulter je rigole maintenant quand elle fait ça quand j'étais petite personne ne validait la gravité de ça moi je pensais que dans toutes les familles c'était comme ça et donc maintenant je valide la gravité c'est pas bien et c'est problématique et il va falloir qu'on se protège c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai validé la gravité de quelque chose qui n'avait rien de si grave aux yeux des gens mais que je ne savais même pas moi que ça avait été grave pour moi et grâce à pas mal de choses je m'en suis rendue compte et c'est sorti d'un coup en séance d'auto-hypnose je me suis mise à pleurer à sangloter pendant une demi-heure et à pleurer ma grand-mère en fait qui m'a élevée jusqu'à 7 ans vraiment comme ma mère et qui est décédée quand j'avais 7 ans et comme je ne m'en souviens plus je ne m'étais jamais posé la question de savoir si elle m'avait manqué j'en parlais jamais à aucun de mes psys j'avais fait tellement de choses et c'est arrivé quand j'ai eu mon cancer du sein en fait ça a surgi en thérapie et je n'en avais jamais parlé pour moi ça n'existait pas parce que je ne m'en souvenais pas et en fait petit à petit en discutant avec ma mère de dire mais voilà comment j'étais à ce moment-là elle nous a tout raconté j'ai compris en fait ce qui s'est passé j'ai perdu ma première maman à 7 ans et demi et c'est extrêmement souffrant parce qu'en fait en plus je ne m'en souviens pas je ne peux même pas me rappeler le son de sa voix et bien j'ai eu besoin de valider la gravité de ça pas pour dire pauvre de moi pas du tout de me dire tu vois finalement tu as souffert et c'est bien de le savoir et que les gens et ma mère l'a reconnu elle m'a dit c'est vrai vous souffriez énormément voilà je raconte ma vie mais c'est vrai que ça a changé ma vie il y a à peine quelques mois et quelqu'un pourrait te dire ça va t'avais 7 ans c'est pas grave et puis surtout il y en a qui ont perdu leurs parents il y en a qui ont été violés mais c'est pas grave on a le droit de en fait il n'y a pas de monopole de souffrance et surtout il n'y a pas d'échelle il n'y a pas d'échelle on souffre ou on ne souffre pas et la partie inconsciente elle ne regarde pas l'actu la partie inconsciente elle ne connait pas l'histoire des autres la partie inconsciente elle a sa propre cartographie oui elle perd quelqu'un voilà et toi je pense que ce qui s'est passé c'est que tu t'es perdu toi et qu'à un moment donné tu as décidé de devenir un peu invisible et voilà ce que je ressens de ton livre de t'excuser d'être là tout en faisant ce métier que tu fais excellemment donc je m'excuse d'être là mais en fait par le biais de l'humour tu t'autorises à exister tu vois c'est génial déjà de le faire comme ça je pense je dis tout le temps que ma vocation m'a sauvée parce que la volonté de faire rien mais surtout d'écrire et de théoriser c'est surtout ça était tellement plus forte que tous mes traumas que ça m'a sauvé la vie ça a été ma bouée de sauvetage ma vocation artistique ça a été parce que s'il n'y avait pas eu ça aujourd'hui je ne sais pas quel métier je ferais mais je serais dans un bureau que je transcenderais rien du tout et je pense sincèrement que je mettrais fin à mes jours vraiment c'est horrible de dire ça mais c'est ça qui m'a sauvée mais ce qui m'a sauvée aussi c'est d'avoir une fille enfin d'avoir un enfant que ce soit fille ou garçon parce que je me suis rendue compte que c'était grave ce que mes parents m'avaient fait parce que j'ai compris que moi ce que j'ai subi je ne pourrais jamais le faire subir à ma fille et ça ça a été une grosse étape parce que moi si ma fille me dit qu'elle s'est fait harceler ou agresser je pense rose que je pourrais tuer quelqu'un à main nue et je me pose toujours la question pourquoi mon père lui il n'a pas voulu tuer mon agresseur à main nue et donc de là j'ai forcément mis le doigt sur un truc qu'elle n'est pas et maintenant j'ai décidé de m'aimer comme j'aime ma fille et d'être la mère que je n'ai pas eue tu vois c'est à dire que maintenant je prends soin de ma fille elle a à manger elle a un toit elle a des activités elle a des conversations et du coup je m'apporte exactement la même chose puisque de toute évidence c'est comme ça qu'on élève quelqu'un élevé dans tous les sens du terme et donc c'est comme ça que j'élève ma fille et c'est comme ça que je m'élève moi maintenant c'est très fort et je te souhaite vraiment de continuer comme ça sur ce chemin-là de t'aimer toi comme tu aimes ta fille ou comme on aimerait sa meilleure amie quand on console les gens on comprend les autres et nous on se trouve tous les défauts du monde c'est d'un ridicule n'oublie jamais que tu es venue incarner cette personne que tu es là donc tu as choisi ce corps tu as choisi cette vie même voilà ce que je pense de l'incarnation et donc si tout ça est là c'est qu'il faut en faire quelque chose tout à fait et je te remercie tu nous fais des beaux cadeaux avec le jour où j'ai rencontré le connard de trop le spectacle trop on est d'accord qu'il y a beaucoup de trop tu sais je crois que le dernier chapitre de ce livre c'est ce podcast parce que mine de rien je pense qu'il faut donner du sens et faire des célébrations mais je pense qu'avec un podcast en étant avec toi en parlant aux gens je célèbre la fin de cette histoire en fait c'est ça que j'ai décidé ce matin en blé continue à gamberger sur ton podcast parce que moi ça me fascine et tu nous as fait un épisode magnifique je te remercie parce que je te renvoie je veux dire bravo toi pour ta vie ton oeuvre mais toi aussi tu reviens de l'apocalypse attends à un moment donné célébrons-nous on a trop de chances d'avoir reconnu l'apocalypse tu sais cette phrase de David Bowie que tu m'as dite l'autre jour elle est magnifique la religion c'est pour les gens qui ont peur de l'enfer et la spiritualité c'est pour les gens qui en reviennent mais surtout les ailes des papillons ne poussent pas sur le dos des chenilles rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées et en attendant on se parle sur les réseaux sociaux de Rose de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast Sous-titrage ST' 501